Mesdames et Messieurs, Peuples Congonais, l'arrestation en cours d'un mercédaire français au Congo-Brazzaville, la ligne rouge foncit. Et pourquoi? Pour commencer, je vais devoir vous informer qu'on peut tout fuir dans la vie, sauf sa conscience. Passé beaucoup d'éléments, les Congolais, surtout les Congolais, qui m'ont fréquenté dès les années 2000, ici en France et en région parisienne. Et jusqu'à, à peu près, jusqu'à 2018, à peu près, certains croyaient que j'étais un financier, économiste et autres. D'autres pensaient que j'étais un philosophe, diplômé et père diplômé de philosophie. Mais ils oubliaient qu'au départ, j'étais d'abord un biologiste qui a enseigné au lycée avant de rentrer en France en 1991, et avait fait ses études dans des métiers de sciences naturelles. Vous voyez? SVT, c'est-à-dire biologie-géologie. Donc, quand vous allez de la biologie de l'infidement petit à l'infidement grand, de la géologie de l'infidement petit, c'est-à-dire géochimie, jusqu'à haute. Donc, toutes ces notions et autres, mais sur pétrole et le compagnie, j'ai maîtrisé ça parce que j'ai fait ces études-là de maîtrise de SVT, qu'on appelle son de la vie et de la terre, qu'on appelle dans mon diplôme, que j'ai eu aussi en France, maîtrise sciences naturelles. On appelait ça sciences naturelles. Maintenant, c'est maintenant SVT, maîtrise. Après, j'étais parti faire d'autres études d'environnement. Donc, ceux qui connaissent que j'ai toutes les... j'ai tous les bases, j'ai tout ce que j'ai fait, hein. j'ai tout conservé. J'étais, si les Congolais ne sont pas au courant, j'étais le premier Congolais à être au cœur du développement durable, c'est-à-dire avoir eu le diplôme de développement durable. Et donc, dans ce diplôme-là, j'ai pensé pendant le pouvoir de l'Ishuba. Vous connaissez tout ce qui s'est passé avec toutes les contradictions et autres. On va parler et repartir sur l'histoire et autres. J'étais au cœur des premiers assises du développement durable, ici, en France. Tout est là. Il suffit d'aller dans... Il y a des Congolais, ici, en France, qui sont dans ma génération-là, des bacs plus secres d'environnement du développement durable. Je vous donne, par exemple, un rapport que j'avais fait en 1997. Regardez. Voilà. Ça, c'est le rapport que j'avais fait sur le développement durable, en ce qui concernait le traitement des déchets ménagers et assimilés en Ile-de-France, c'est-à-dire en région parisienne. Et quand vous allez voir un rapport de 500 pages, que vous pouvez trouver à l'Université Sergi-Pantoise. Et donc, il y avait... Voilà. Donc, on va partir, hein. Donc, quand on voit l'exemple de l'ADEME, la vision de l'environnement et de la métier d'énergie, liée par Ayatonga, responsable de Madame Dominique Colo, qui était la patronne de la délégation. l'ADEME de France, qui était avant la directrice du cabinet de Ségolais, quand elle était ministre de l'environnement sous Mitterrand en 1992. Vous voyez? Donc, là, il y avait le professeur Jacques Vigneron, un physicien. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez tout ça ici, hein. Vous voyez? Et donc, il y a... Donc, quand je regarde ça, c'est des pages et des pages. Regardez ce que j'ai dessiné parfois. Attends. Les tableaux, là, c'est moi qui faisais cette synthèse. C'est des noms de synthèse, en fait. C'est... Tout était des noms de synthèse. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce tableau que j'ai fabriqué, moi. Donc, 97, et regardez. C'est moi, pendant que vous faites le coup d'état là-bas. Regardez, Ayatonga était là, hein. Donc, vous pouvez voir, là. Voilà. Vous pouvez voir mon écriture, hein. Attends. Je faisais ça sur les sept départements. Et donc, les constats et les synthèses. Donc, ce n'est pas être là. Donc, j'étais vraiment au cœur de l'enjeu. Attends. Attends. Du point durable. Et donc, comment un scientifique qui a vécu au village, dans la jungle, qui est devenu avec ses niveaux haut élevé, qui n'est pas sorti des villes congolaises. Il était né en ville, mais il était parti... Il a continué ses études de science naturelle, biologie, science naturelle. Voilà. Donc, je vais trouver un peu des trucs. Voilà. Regardez ça, comment c'est de dire. L'UM, unité d'incinération d'ordures ménagères. Et donc, je mettais, là, à l'époque, les flux du traitement des déchets ménagers en région parisienne. Regardez ce que j'écrisais. C'est vrai. C'est pas mon écriture. Regardez. Ça, c'est un tournage. C'est moi qui faisais ça. Donc, vous voyez au cœur, là. Là, c'est Paris, hein. Et tout ça, c'est la banlieue parisienne. Avec ses sept départements, dont... Et les départements périphérés, dont le 27, le 60, l'Oise, et le 02, l'Aisne, et 51, la Marne, et là où je venais, et 10, voilà, donc, le 89, le Loiret, 28. Voilà. Donc, vous avez tout ça, hein. Donc, c'est moi qui faisais ça, en fait. Il y a tout, là. Regardez les projections. Ça, c'est le centre d'officement des déchets ménagers et assimilés. Comment je faisais ça? Et des plombes et tout ça. Là, c'était quoi? Le centre d'officement des déchets ménagers et assimilés. Donc, c'est le centre d'officement qu'on appelle les décharges, hein, avec des catégories et nanana. Donc, j'ai fait un bon boulot de ça. Donc, on va... C'est 500 pages, en fait. Donc, tout ça est là, bon, pour ne pas aller là. Donc, au point de vue historique de ça, bon, ben, ces rapports-là, on ne va pas toucher. Je n'ai pas touché mes diplômes, hein. Je n'ai pas touché que je n'ai pas enseigné au lycée, hein. En France, j'ai enseigné deux, trois classes. Une classe de première, hein, c'est-à-dire la littérature. Deux classes scientifiques, c'est-à-dire la première, scientifique, c'est-à-dire C. C'est-à-dire C en biologie, c'est-à-dire vraiment les matheux, hein, les matheux physiques. Tout ce qui allait devenir des physiciens, des chimistes et tout ça, les matheux et autres. Donc, c'est ce que j'ai enseigné. Après, il y avait la classe de terminale, c'est-à-dire CERD, c'est-à-dire les gens qui ont devenu des spécialistes de la biologie, c'est-à-dire les médecins et autres. Donc, selon, ils sont là, ils sont là, on ne parle pas, les enfants, les petits-enfants sont là, ils me suivent. Voilà, très bien. Donc, voilà pour la parenthèse. C'est-à-dire, moi, en arrivant en France, j'ai toujours cherché à éviter, c'est ça le problème des Congolais parfois, j'ai toujours cherché à être du côté du secteur tertiaire. Donc, ce qui m'a amené toujours vers le secteur secondaire ou primaire, donc, c'était, voilà, c'était comme une dégradation. Donc, ça, il faut en tenir compte, nous allons en parler dans le futur. Donc, du point de vue de savoir la connaissance, beaucoup, quoi que moi, ceux qui m'ont connu, parce que moi, dès les années 2000, 2000, à 2004, à peu près, j'étais rentré dans un, j'ai fait, voilà, je voulais lancer un défi. Moi, j'ai eu le défi, j'ai voulu aller du côté des finances. Donc, j'ai eu des formations accélérées en finances et autres. Donc, dès déjà 2000, donc, j'ai vendu des assurances vie, des placements financiers et des choses comme ça que j'ai gagnées jusqu'à 3000 euros, hein, donc, aujourd'hui, à l'actuel. Donc, j'étais là, parce que j'ai dit, non, mais attendez, non, non, mais j'ai été formé. J'ai été, c'est-à-dire, on dit, même un Ivoirien qui est toujours en activité, hein, parce que dans les trucs-là qu'on appelait Congo, eh, liberté santé. Vous connaissez Liberté Santé ? C'était une opération avec un gars marocain qui s'appelait Djémali, hein, voilà, c'est ça, voilà. Donc, nous avons fait beaucoup de choses. Donc, moi, j'étais le champion noir ou africain ou autre de la plateforme de Châteaudet, dans le 9e. Alors, c'est mon nom. Pas loin de l'Opéra, de l'autre. Donc, c'était moi, j'étais le champion. Et donc, cet Ivoirien, il veut dire aïa, 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 toujours le premier aïa, 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 au terme des chiffres d'affaires. Donc, on était comme dans un centre de profit. Donc, on laisse les défis. Ou porte-à-porte, et téléphonie, et plateforme, et autres techniques de communication commerciales, et autres. Donc, j'étais vraiment le meilleur. J'étais, attends, j'étais devenu pas... Non, 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 je veux pas là, parce que si je veux là, ça va pas aller. Donc, en fonction de ma formation, en théorie, j'étais, non, 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 je reste dans ma ligne directrice d'études scientifiques, biologistes, naturalistes, environnementalistes, et autres. Donc, autant que ça s'ouvre, va tomber, autre, voilà. Mais je veux pas là. Mais j'ai fait l'expérience là-bas. J'en ai enseigné. J'ai formé des Congolais, majoritaires, moi, bizarrement, du Pôle. C'est terrible. C'était... Il y avait beaucoup qui viennent, qui venaient, qui étaient du Pôle. Ils sont là. Donc, je l'ai formé en tout ce qui était des placements financiers, des choses comme ça. Vous voyez ? Donc, j'ai eu des rencontres, des choses comme ça. Un gars qui avait l'argent, qui allait voler au moins, après le coup d'État, il voulait placer l'argent ici. Tu m'as vu que j'étais Congolais. Il s'est barré. Et donc, il ne croyait pas que moi, j'étais... Donc, j'ai commencé à parler aux Congolais. Et autres, il s'est barré. Et il n'a pas mis l'argent là, parce que... Donc, j'en ai appris que ceux qui volent l'argent en Afrique, ils ne veulent même pas qu'il y ait un Africain devant, quoi. Donc, quand j'ai dit, non, mais vous savez, vous avez fait... En plus, vous venez du Congo, moi, j'habite. Donc, j'ai dit, non, mais tu veux placer 300 000 euros. Bon, ben, donc, voilà. Donc, il s'est barré. Bon, je l'ai... Et bien, pour tous les autres, ils savent bien, hein. Ils savent bien. Donc, c'est des histoires que, voilà... J'étais qu'un scientifique, que j'avais un cerveau, que je pouvais tout apprendre. Donc, tous ces... Entre 2000 et 2004, je n'ai fait qu'un petit de l'argent sur des problématiques financières. Donc, je connais tout ce qui est le marché financier. En termes d'obligations, actions, des unités du Congo, tout, 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 tout. Non, non, je connais ça. Les indicateurs macroéconomiques, tout, 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 tout. Alors que, je ne l'ai pas fait. Donc, si bien qu'on arrivait, je parle même de certains... L'assiste national du Congo, immédiat, à un moment donné, j'étais orienté, pendant les assistes nationales du Congo, j'étais devenu comme un philosophe. Donc, je dis, docteur, professeur agrégé en philosophie. Donc, beaucoup des assistes nationaux du Congo, des gens qui ont étudié ici, quoique j'étais... J'étais professeur agrégé en philosophie. Non, non. Je connais bien les notions de philosophie. J'ai une culture générale énorme. Parce que, quand vous êtes naturaliste, vous avez une culture énorme de l'histoire de l'humanité, de la société, de la civilisation. Donc, c'est énorme. Donc, je n'ai ça. Bon, donc, je vais parler en détail. Maintenant, j'y reviens. J'y reviens sur la problématique de l'arrestation d'un mercenaire français au Congo à Zambia. Et que la ligne rouge est franchie. La ligne rouge est franchie. Donc, dans cette affaire-là, sur cette affaire-là, nous allons quand même aller voir du côté de ce qui s'est passé du côté d'Yad de la Centrafrique. Bon, on a arrêté un mercenaire qui avait tous les moyens, les dispositifs. Parce qu'on a aucun de la géopolitique, la géostratégie, plein de choses que nous avions pensées et autres. Donc, je vous dis que ce qui se dessine dans notre pays avec les enjeux géopolitiques de la sous-région avec la France-Afrique et autres, c'est compliqué. Voici ce qui a été quand même écrit et dit par, on en parle ici en France, par les Africains, mais aucun média français. Que ce soit France 24, RFI, TV segment, et en France, on n'en parle pas. Comme si c'était quelque chose de ça. Alors que ça concerne les enjeux de l'avenir de la France en termes de son influence et de son rôle mondial. Mais on n'en parle pas. Comme si ils étaient ailleurs. Au lieu d'alimenter ou nourrir les débats, mais ils sont restés là. Donc, tout le monde vient vérifier tout. Aucun média français n'a parlé. C'est comme le Martin. Alors que ça concerne autant. Regardez, écoutez ce que le professeur Niamsi l'a écrit déjà. Nous avons eu cette information. Un mercenaire français, lourdement armé, est impliqué auprès de la rébellion CPC. On est en Centrafrique. Viens d'être arrêté en Centrafrique. Le gouvernement français doit, à présent, répondre de son implication ouverte dans la déstabilisation du Centrafrique à la barre M. Macron et Lédéon. Et quand on voit, il s'agit là, il a ajouté, il s'agit là, il s'agit sans doute, il s'agit sans contestation possible d'un agent militaire extérieur des forces françaises. Nous avons ainsi la preuve du coup d'état organisé par la France de Macron contre le gouvernement légitime et légal du Centrafrique. L'armée française doit quitter la RCA de toute l'argent. Mais nous sommes dans un processus ou dans le processus qui va aller jusqu'à l'apogée de la France Afrique. Je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai fait plusieurs articles, que si la France ne se réveille pas encore, n'anticipe pas, c'est fini. Les Africains sont de plus en plus éclairés, de plus en plus éveillés et qu'il y a des concurrents, des ennemis et des avis, contre la France Afrique, contre la France. Parce que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas un problème, on n'est plus dans l'ordre racial ou même occidental, c'est fini ça. Puisque nous allons nous mélanger, c'est ce que je vais vous dire là. Donc il faut se dire que la situation de la Centrafrique qui se décide sera aussi le détonateur de la fin ou de l'apogée de la France Afrique. La France, elle le sait, elle le sait, que pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la Russie. Les Américains qui l'avaient aidé à conserver ce truc-là, depuis Karim. Mais elle ne s'est pas transformée depuis. Donc ça pose bien des soucis aux Américains aussi. Sur l'Union Occidentale ou les climats de défiance des Africains, parce que ce ne sont pas des animaux, ce sont des humains qui ont des soucis mélangés. Ils ont fait des métissages. Et total, je savais que le premier continent africain est le continent américain aujourd'hui. Que ce soit de l'Amérique nord ou de l'Amérique latine et autres. Et il y a l'Afrique là-à-côté, donc il y a des transformations, machin. Il faut placer cette problématique dans l'espace et le temps. Moi, en termes des notions des plus signifiants de cette histoire humaine ou des sociétés, des civilisations, n'oublions pas cette histoire, de ce que nous sommes, de cette existence. Ça, on aura l'occasion d'en discuter du point de vue technique et pratique. Parce que moi, je suis d'abord un naturaliste. Vécu dans la gêne, dans le fond équatorial, alors que j'ai des techniques pratiques. En plus, j'ai appris la biologie, la géologie, les sciences naturelles et tout. Je suis un écologique convaincu et tout ce que vous connaissez. Je féconde des réseaux ou des milieux où vous me donnez toutes les connaissances de tout ce que je sais. Je vis là au cœur de cet écosystème. Donc, on ne va pas aller en détail parce qu'on reste petit. Parce que quand on vient, non, 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 nous sommes petits. Je vous dis sincèrement, dès le coup d'État, ça se souvient. J'ai peut-être devenu ministre de l'Environnement, non, 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 ça se souvient dès le coup d'État. Mais j'ai refusé. Ils sont venus me voir là à l'époque. J'ai refusé. Il y avait des raisons qui étaient venues. Non, ce n'est pas grave. Je suis devenu petit. Si je savais bien que l'air mondial tournait vers autre, c'était en fait un processus d'élimination. On venait vraiment pour aller éliminer les cerveaux. Heureusement qu'on est en vivant aussi. Ce n'est pas possible. Donc, pourquoi la France Afrique continue-t-elle à entretenir un écosystème sociétal et civilisationnel des types antisociales et qui me gènent ? Des types antidémocratiques et autres. Moi, je ne serais plus en vue. Parce qu'il y a beaucoup de mes gardes qui étaient là, qui étaient partis là-bas par là. « Ah non, ça s'est changé. » Tous ont été éliminés. C'étaient des gros cerveaux qui sont partis là-bas pour aller voir un poste des ministres ou pas des ministres. Ils ne se jouent comme ça. C'était à voir les postes. « Moi, je veux servir mon pays. » Non ! Ils n'ont pas écouté les anciens. Donc, moi, parce que pendant les années, à la fin de la guerre froide, j'étais quand même... Oui, j'ai vu des trucs là. Vous savez qu'il y a la guerre froide là. À la fin, en 1989-1989, j'étais au sommet du savoir et de la connaissance de tout l'environnement. Donc, tous les processus allant jusqu'à la Conférence nationale, nous étions des acteurs. tout jeunes. On n'avait même pas encore 27 ans. Donc, vous imaginez. Donc, on est un an. Donc, on se protège. Donc, nous sommes les transformateurs. avec les jeunes et les vieux qui soient français, France-Afrique et tout. Il faut s'évoluer parce que nous, on le sait. Ce que vous allez entendre. C'est très intéressant. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais. Ça, c'était déjà le coin. Nous savions même que la situation est réelle. Que la France est aux abois. Et donc, elles cherchent à quel sens vouer et autres. Donc, il y a des adversaires, des ennemis, des concurrents et tout ça. Comme l'histoire de la France dès la fin du 18ème siècle. En passant jusqu'à la guerre mondiale et tout ça. C'est-à-dire, rien n'est clair, rien n'est pas. Tout cet ensemble. La France est en danger. Est en danger parce qu'elle n'a pas su se transformer par rapport à cette histoire post-esclavagiste et post-coloniale. Comme disait Aimé Cézanne. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Je l'ai réformé sa pensée. Je l'ai dit que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France afrique. liberticide, antidémocratique, antisociale et confiscatoire. Et je ne dirai pas cumulogène. Donc, c'est le monde des causes et des conséquences. Rien de secret, rien de secret. Ce que je vais vous démontrer, mesdames, messieurs. Donc, en réalité, nous sommes entre l'ordre et le désordre. Nous sommes en face d'une situation que nous, scientifiques, parce que pour faire les... En termes de scientifiques, vous pouvez vous imaginer ce qui... C'est-à-dire, les meilleurs des scientifiques, ce sont des naturalistes biologistes. Et pourquoi? Pour faire la biologie, géologie... Et non, c'est-à-dire, si on a un SVT, là, vous voyez, là, comme j'ai eu une matrice SVT en France. Avant d'aller faire les bacs puis ça, voilà. Donc, je vous dis sincèrement, pour faire ça, il faut avoir des notions de mathématiques. Donc, quand on voit les mathématiques, qu'est Ayatunga, là, avec son niveau, donc, il en connaît, hein, les mathématiques. Il faut la physique. Donc, il se dit, Ayatunga, quelque part, il en connaît, de la physique. C'est-à-dire des sciences pures, comme la chimie, qui soit minérale, organique et d'autres. Donc, il me semble qu'en deuxième année, j'étais meilleur en chimie minérale et organique. Avant d'aller faire la biochimie. Bon, donc, tout est lié, en fait, en sciences. Donc, quand vous avez un gars qui fait les SVT, ça veut dire que ce gars-là est calé en physique, en chimie, en mathématiques et autres. Donc, quand vous me regardez là, j'ai fait petit. Mais ça sous-tombe, je ne vais pas aller encore en refaire à des équations autres. Comme disait le vieil William Joseph Ota, il disait, non, mais je ne vais plus faire les routes du Congo à mes 78 ans, aller faire les routes. Non, moi aussi, je ne vais pas aller encore des rapports. Donc, il y a une culture générale qui est telle qu'au niveau des nouvelles synthèses, c'est-à-dire cette orientation, donc, mettre des outils d'aide à la décision. Les outils qui permettent de dire, oui, on prend des décisions. Mais il faut les mettre. Ils sont des universités, ils sont des réseaux de développement, ils sont des partenariats, etc. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas aller dans le sens qu'on veut faire pour nous, le Congo. Non, il faut les intégrer dans la dimension existentielle, universelle. Est-ce qu'on peut sauver les bassins du Congo, si on peut se mettre ensemble, parce que les enjeux-là dépassent notre existence ? Non, 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 nos rapports de puissance économique, c'est des problématiques qui sont énormes. Pour ceux qui ont étudié la physique de la chimie, quand il y a une tornade, un ouragan, un cyclone, autre, ça ne dépend pas des partis politiques ni de quoi que ce soit. Donc, nous sommes au cœur des enjeux globaux en tenant compte des problématiques existentielles. Et sur ce plan, je suis calé. Donc, il suffit d'attendre comment nous allons faire ça à notre chaîne. Parce qu'être mini-environnement, ce n'est pas, je dirais, des problèmes de zoo et forêt, des protédures environnement, ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup d'autres enjeux que je ne peux pas vous les diriger aujourd'hui. Et ces enjeux, tous nos problèmes de santé, de notre existence, de plein de trucs. Donc, l'enjeu est là. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peu plus comme on est. Donc, en tenant compte de ces problématiques, je vous ai dit, parce que c'est beaucoup m'étonnant, il dit, non, tiens, ah, yep, mais on croit que tu es un financier. Donc, il dit, non, tu es un philosophe. Non, 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 mais voilà. Donc, il faut le dire. Donc, c'est ce qu'on appelle les adaptations. Donc, je suis un darwiniste, quelque part. Ah oui, même, je peux aller sur les théories de l'inné, sur la visitation. Et on te l'entend. Ah, c'est terrible. Donc, je vais aller où? Je vais trouver un truc que je vais vous dire, quelque part. Regardez ce que j'avais écrit, ce qui restera en bas de la vidéo. Voilà ce que je vais vous mettre là. L'article que j'avais publié. Vous allez voir ça. J'avais publié ça, c'était le 6 décembre 2016. Congo-objectif 2050. C'est le même site où j'ai chopé un procès qui est toujours en cours. Parce que ça sera réjugé le 10 novembre 2022. Avec l'ancien patron des renseignements intérieurs français, Bernard Squassini, qui nous attaque par rapport à avoir publié des trucs. Voilà, voilà. Donc, c'est ça. Donc, je garde ce blog là. Voilà. Donc, il y a eu plein d'articles. Même si j'ai l'argent là-bas. Dans ce blog là, l'argent a été bloqué. Tout est bloqué là-bas. J'ai pas les toucher moi. C'est pas grave. C'est l'argent, il peut garder. J'ai l'argent là, à l'intérieur de ce blog là. Si je faisais les publicités, ils ont tout bloqué là-bas. Depuis cette affaire là. C'est l'argent. C'est pas combien il y en a. Il y en a d'articles là-bas. Qui faisaient les pubs. Bon. Ils gardent ça depuis 4 ans maintenant. Et ils n'ont plus... Voilà. Donc, 3 ans. 3 ans. 3 ans. Mettons 4 ans. Cet argent est là-bas, de ce blog là. Je vais vous mettre le lien. Je vais pas toucher ni quoi que ce soit. Bon. C'était les pubs. Voilà. Ils ont gardé ça. Je garde ça. On sait jamais. Bon. Donc, je vais vous laisser ce que j'avais écrit à l'époque. Attends. Qu'est-ce que j'écrivais? Voilà. Donc, je vais aller voir ce que j'avais écrit. Donc, je vais vous mettre le lien. Mais, je sais que ce blog là, il y a mon argent là-bas. Je peux pas lui retirer d'un autre quoi. Bon. Très bien. Regarde ça. Pour les fils qui s'appellent le Congo, je les laisse maintenant. C'est le blog. J'ai pas retiré cet argent. Il est là. Il y a l'argent là-bas. Alors, pourquoi François Hollande n'est pas perdu mais transformé? François Hollande, l'homme des synthèses ou de l'esprit socialiste français serait-il susceptible d'être l'esprit de l'homme d'État post-Jospinisme. Mais, pourquoi j'avais fait ça en fait? Pourtant, on était quand même un peu de son virement sur les problèmes du coup d'État constitutionnel 2015. Pourquoi j'avais écrit ça? Je sais pas. L'article là, voilà ce que j'avais écrit. La Maxime, rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout cet ensemble attribué à Antoine Laurent Lavoisier est simplement la réformulation d'une phrase du philosophe grec Anaxagore. Rien ne naît. Rien ne perd. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. Cela veut dire que toute la matière vivante et ou inerte qui était à la surface de la terre dans la biosphère il y a 4,5 milliards d'années est toujours la même. Donc, c'est pour vous dire que toute la matière qui existe depuis laquelle nous sommes l'humanité, elle est là. Donc, elle s'est simplement transformée. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Rien ne se crée autre. Donc, elle est là depuis les 4,5 milliards d'années qui sont là. Donc, vous voyez. Donc, ça, il faut le dire. Vous allez voir ça dans le lien que je veux mettre en bas. Allez voir ça. C'est très important. Pour apporter un peu le savoir. Cette matière n'a pas changé. Les molécules se sont réorganisées. Mais la même matière n'a pas disparu. car elle n'a nulle part où aller. C'est les principes de la thermodynamique en physique. Donc, ça, c'est des équations énormes. Vous ne pouvez pas faire ça. On écoute ça. Il y a des gens qui disent, ici en France, les Congolais, les diasporas, ils viennent dès qu'ils sont là, ils lisent des trucs sur Internet. Ils croient qu'ils peuvent faire tout de la science, quoi. Non. Donc, donnez-nous les principes d'internet. On a fait des équations. On va faire ça. Non, ce n'est pas possible. Donc, on a aucun des principes de la thermodynamique. Vous allez voir l'image de l'espace terrestre et tout comme ça. Par ailleurs, à l'exception, bien évidemment, de quelques satellites qui ont été envoyés dans l'espace et de quelques météorites qui ont atterri à la surface, on dit aussi que tout c'est ensemble. Vous voyez, parce qu'il est allé dans l'espace, il passe là, il peut faire là, mais il revient toujours vers la Terre. Pourquoi ne pas aller là-bas ? Non, non, non. C'est ça. Donc, on revient toujours là, à la Terre, la planète Terre. Et donc, je dis que cela veut dire quoi ? Quand on parle qu'à l'exception de quelques satellites qu'on a envoyés dans l'espace, on a envoyé des satellites dans l'espace. Il y en a plus de 6000. Depuis, voilà, vous voyez que les nuisances de pollution spatiale, c'est énorme, qui vont nous tomber dessus autour des années, des siècles, 2000-100, 2500, 2400, 2800, 3000. C'est pour nos petits enfants. Ils vont tous tomber là, attention. Donc, on a envoyé des satellites dans l'espace. En dehors, des satellites qu'on a envoyés dans l'espace, et des quelques météorites qui se sont atterrées sur la planète Terre depuis sa création, on ne sait pas combien de nombre. On a vu au Canada et partout, même aux Etats-Unis, partout. Parce que le monde, je le vois comme ça, du point de vue global. Je vois quand vous voyez le Congo, Brazzaville, votre région. Moi, je vois le monde comme si je suis dans un tableau de bord. Je vois la ville en haut, quoi. Donc, moi, l'histoire de France, du Congo, de tout ça, je m'emmerde, quoi. Je m'emmerde, quoi. Moi, je vois pour le futur. Donc, on a envoyé des trucs dans l'espace. Il y a eu des choses qui sont atterrées. Mais en réalité, 99% de cette matière, qui est là depuis la création ou l'évolution humaine, de la vie, de la création ou autre, elle est toujours là. Elle n'a nulle part où aller. C'est comme nous, les bêtises, les mélanges et autres. On en parle de l'escavalle, la colonisation, la France, le développement, les puissances qui sont passées. On n'a nulle part où aller. On est contenu dans la planète Terre. Donc, nous, on pense déjà demain. Plus, non, non. Parce que ce qui se passe, on va être dans la consultation, dans la standardisation. Donc, on n'a nulle part où aller. On n'a nulle part où aller. Mais donc, comme on n'a nulle part où aller, mais comment repenser qu'il y a le futur ? Donc, on repensera le passé et le présent. Donc, comment c'est en sommet avancé ? Parce que les autres, ils jouent au niveau de puissance militaire. Mais je ne peux pas encore parler des déchets, qui sont au fil des déchets nucléaires, des déchets des armes. Ils diront, non, non. C'est terrible. Pour nos arrières, les petits-enfants, ils ne seront plus que raciaux. Ils seront interraciaux. Donc, les petits-enfants, nous, on va voir là, à Yatonga, il y aura plein de petits-enfants blancs, plein de petits-enfants blancs, plein de petits-enfants blancs, de cette génétique. Donc, vous avez dit quoi ? Qu'est-ce qu'on aurait fabriqué Obama ? Qu'il ne veut pas qu'il y ait Ayatonga qui a déjà fabriqué des Obama qui sortent déjà de cette France-là ? Ce qu'il y ait Ayatonga fait compte des réseaux, c'est qu'il dit. Arrêtez. À l'exception, bien évidemment, de quelques satellites qui ont été renvoyés dans l'espace. Et de quelques météorites, même le comètre et tout compagnon, qui ont atterrivé à la surface de la Terre. On dit aussi que tout se transforme. Cela veut dire que la matière a tendance à se désagréger. Elle a tendance à se désuturer. Par exemple, si vous prenez une tablette, votre téléphone portable, votre voiture, tout ce que vous avez de matériel, le bien matériel, et que si vous attendez un million d'années, il y a de fortes chances que vous obteniez un tas de poussière. vous êtes bien d'accord ? Très bien. Si vous prenez un tas de poussière, à l'inverse, je répète, si vous prenez un tas de poussière, à l'inverse, et vous attendez un million d'années, vous n'aurez jamais une tablette numérique, ni un ordinateur, ni un ayatonga, ni quoi que ce soit. Non, non, ce n'est pas possible. Et pourquoi ? Cela ne marche que dans un sens. C'est ça ou c'est parce que la matière a tendance à se désagréger. C'est ce qu'on appelle en thermodynamique le principe de l'entropie. Je vous l'ai dit que pour être un biologiste, naturaliste, scientifique, il faut avoir les notions de mathématiques, physique, chimie, on a fait ça. Donc, nous sommes au cœur des notions les plus élémentaires de la physique. Donc, là, on a entendu les principes thermodynamiques qu'on appelle l'entropie. Donc, ce sont des cycles qui prennent des années ou des millions d'années pour se réorganiser. Tout cela nous permet de voir clairement la définition de la notion du temps et de la durabilité. Laissons le temps au temps. Ça souvent tomber, tombera. Mais, quand vous voyez, par exemple, vous êtes là avec des enfants, petits-enfants, à la maison, on est bien d'accord. Je parle d'Occident parce que l'Occident, c'est là où j'ai vécu. J'ai la moitié de ma vie maintenant en Occident. C'est-à-dire, si on voit Yatongala, la moitié de sa vie est en France. Elle a été à mon âge, quoi. Voilà. Et l'autre moitié, au Congo. Et dans cette moitié, la moitié était au village. Au Congo. Et l'autre moitié, en ville. Donc, du point de vue des rapports de ça, il y a 75% dans les civilisations. Dans ce qu'on appelle un civilisé, on peut dire ça, ou quelqu'un qui n'a plus là. Mais, moi, je reste dans le socle villageau. Parce que c'est là, quand j'arrive à Mankwa, tout autour de Mankwa, à l'équateur, vous pouvez me trouver n'importe quel endroit de Mankwa. Donnez-moi un sac de riz ou un truc de manioc, avec les aliments, du sel et autres. Bon, laissez-moi torquer. Je vais rendre l'argent. Venez me retrouver dans un mois, deux mois. Vraiment le sort. Parce que c'est bon. J'aurais pu aller faire le jeu comme ça, ou aller... Je ne veux pas perdre le temps assez. Non, mais si vous me laissez aujourd'hui un défi, dans la situation d'un milieu, comme vous avez milieu hostile, tout autour de l'équateur. Parce que l'équateur, là, quand vous voyez Mankwa, vous allez vers Madaka, que ce soit Kisangani, et voilà. Vous allez vers le Gabon à Mankwa, et autres, l'isola Libreville, et vous traversez, vous pouvez aller en Équito, au Bézile, ou en Équateur, ou au Bézile et autres, en Indonésie. Tout ça, c'est ma zone équatoriale. Je suis déjà là. Donc, je connais l'esprit de la jungle. Il y a donc beaucoup de gens qui sont arrivés, et qui disent, ah tiens, Aya, tu métisses tes trucs là-bas. Non, non. Parce que l'ignorance, c'est la pire des souffrances. Je leur ai dit que j'ai vécu dans la jungle. Et là-bas, ils m'interprètent que, oui, c'était un esprit villageois, mais il était intelligent, parce que même au village, il était déjà en place de troisième, seconde, première, mais au village, il était plus humble. Dès qu'il arrivait au village, qu'il y avait des gens de villageois qui en faisaient des trucs, il était humble. mais pas dans le sens de rentrer dans l'ignorance. Mais quand il y avait des gens qui en ont, ça, ça marche pas, on cesse les contradictions. Donc, c'est que nous allons rétransformer les statuts des villageois au Congo, à Zavine, la communauté villageois en termes écologiques, en termes des valeurs ajoutées et autres, les statuts des villageois dans le sens de construire d'autres écosystèmes villageois. ça veut dire qu'il y a mille villages en termes de dimensions écosystémiques et autres, qui aient des connaissances là, que nous allons mettre des programmes mixtes, états et autres avec plein de gens pour construire des écosystèmes villageois que vous allez dans tout village, dans n'importe quel village au Congo, vous vous dites non, non, je veux plus vivre en ville, je veux vivre au village. Donc, je serai encore là, si on m'a dit non, Aya Tonga, tu es ministre des bons villageois au village, non, je comprends. J'essaie de dire ce que je suis parce que je suis déjà plus que toi, parce que je ne connais plus que toi, tu comprends. Mais l'Afrique a des jalousies et autres. Donc, nous sommes là en train de définir un cadre qu'on appelle l'ordre et le désordre. Quand vous avez des enfants à la maison, des petits enfants, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'un bazar. Stop! Mais écoutez, bon, tu fais ça, mais attends, il y a une surabondance de la consommation ici. Donc, vous allez, les enfants là-bas, les petits enfants, ils amusent avec les téléphones, avec les plaies de trucs, les bazar, surtout les petits ici, quand ils ont encore moins de 10 ans, mais c'est vraiment du bazar. Il y a tellement d'abondance, les jouets, il faut aller, ils pleurent, tout ça, tout ça. Donc, il faut gérer, il faut calmer, tout ça, tout ça, pourquoi? Parce qu'on est dans les désordres. Il faut encourager les désordres. Quand il y a ces désordres, hein, dans la maison, et voilà, ma fille métisse, qui aujourd'hui, elle va arriver à ses 23 ans, elle joue avec ses poupées Barbie, et tout ça, et tout comme ça, bon, j'ai laissé vraiment jouer ça, hein. Ah bah oui! c'est l'ordre et les désordres. Mais à un moment donné, dans cet ordre-là, il y a un problème d'éducation, et aussi, il faut se dire, bon, comment laisser, dire non, mais à un moment donné, on a fait ça, maintenant, il faut maintenant ranger. Parce que son cerveau, au niveau de ça, en train de se construire, donc voilà, et voilà, ils ont joué, il faut le laisser, voilà, son élément, il joue, toujours, très bien. Mais après, il faut dire non, mais non, il faut ranger. Parce qu'on est l'ordre et les désordres. Donc, c'est un processus, soit l'éducation, et aussi, bon, certaines fonctions cognitives, il faut les laisser, bon, il y a des, il y a des sujets qui sont prédisposés, hein. J'étais allé plein de tout, parce que moi, quand même, en termes de France, c'est de toute race, j'en ai, j'en ai des familles, hein. Donc, on voit, parfois, on est arrivé, après avoir joué, et tout ça, ils rangeront tout vite fait, hein. C'est bien, c'était pour l'éducation. Déjà, ça peut être aussi une prédisposition de l'ordre, parce que, un ministre, un président, n'importe qui, qui sera, c'est peut-être déjà, enfoui dans ces jeunes, qu'il est situé dans l'ordre, et autres. Donc, il faut comprendre ça. Je ne vais pas arriver, et dire, non, mais écoutez, l'enfant, fait le désordre, parce que, la, la matière, a tendance à se désagréger, à se désuturer. On est entre l'ordre et le désordre. Donc, on est dans l'application des principes mêmes de la physique, c'est-à-dire, les principes thermodynamiques de l'orthopie. Donc, l'ordre et le désordre. Est-ce que, nous allons permettre qu'il n'y ait que des désordres? C'est tous les questions de la France Afrique. Est-ce que la France Afrique n'est que, orientée, programmée, autre que dans le désordre? Mais si les uns et les autres apportent des désordres? Historiquement, la France a eu des soucis ici, en Europe, avec les autres qui ont été venus conspirer et lui ont apporté des désordres. Est-ce que, dans ce monde d'aujourd'hui, la France a encore le moyen, le monopole de créer des désordres en Afrique? Est-ce que la France a le monopole des métiers de Sassou Nguesso, de foutre des bazaars, exposés à peu près des débits, et de tout ce qui s'est décidé? Est-ce que la France est-elle en capacité de puissance de type Napoléon et autre pour? Ou de Napoléon III ou autre pour? Ah voilà! Donc, c'est tous les questionnements. On est bien d'accord. L'ordre et les désordres. On est en coeur des principes d'autopie. Donc, je ne veux pas entrer en détail dans les cours de thermodynamique ou d'entropie. Mais demain, nous n'avons pas besoin de faire ça. Puisque vous allez arriver des trucs, des dossiers de synthèse et autres, ou tous les problèmes d'environnement, d'économie et tout là. Non, on regarde les tableaux, des outils. Non, vous me donnez d'un point par rapport à mon espérance. Je vais réfléchir. Je dis non mais écoutez, bon, je vais réfléchir. Vous allez voir, voilà! Donc, il y a des mots clés comme arbitrage, positionnement, synergie, complémentarité, antagonisme et tout compagnie, les enjeux et autres. Je vais aller voir, écoutez, bon, le monsieur le ministre va réfléchir parce que vous avez donné tout ça. Je vais voir les tableaux. Surtout, il y a un niveau troisième. Comment il peut réfléchir? Comment on laisse un pays avec un quartier à un niveau troisième? Est-ce qu'il ne sait même pas? Attends, c'est pas possible. Tu vas faire une courbe et il va voir qu'il tu le montre le soleil, lui il regarde les doigts. ou tu le dis 4 x 4 égale 1, il voit 4 doigts x 4 doigts. Pour lui, il ne voit que ça. Peut-être qu'il va dire c'est égal 8 ou pas. Et si ça, alors 4 x 4 égale 8. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, nous avons des gens qui ont été placés par la France Afrique qui elles-mêmes ont aux abois et qui nous les connaissons qui ont fait des trucs pour montrer que nous étions là. nous étions là. Il y en a beaucoup ici en France. Ils connaissent Ayatonga de ces cursus universitaires qui ont des gros bonnets ici. Qui demain peut-être à la suite ils viennent à négocier des problématiques de marché, que ce soit environnement, que ce soit. Ils sont nombreux. Ils connaissent là maintenant. Ils suivent. Des anciens qui sont des anciens universitaires et tout. Ils disent, ah tiens, ah oui, on était en face d'un cerveau. Mais un cerveau qui a été pour les enjeux forces afriques, vous savez. Donc, nous nous préparons pour le Congo de demain, l'Afrique de demain, le monde de demain et tout le monde de demain. Parce que le futur c'est tout le monde le passé, le présent qu'on a. Donc, je voulais ici venir vous introduire quelque chose de nouveau, que vous ne connaissez pas, c'est qu'on appelle l'entrepid. L'ordre et les désordres. Donc, si vous prenez du plastique et de tout ce que vous consommez, vous laissez ça 400 mille ans, 400 ans, bon, vous allez rencontrer qu'un tas de poussière. Est-ce que si vous pouvez prendre ce tas de poussière, est-ce que vous avez ça? Même d'autres, disons, mais attends, les terres, qu'est-ce que ça veut dire les terres? Donc, je leur ai dit, bon, on explique qu'est-ce qu'une terre a. Donc, on laissait les minerais et autres. Comme je l'ai dit, attends, il y a un autre qui j'ai parlé même de fer. Il dit, non, j'ai vu un truc rouge. Plus c'est tout rouge, tout foncé, c'est que la densité de fer est plus élégée qu'on a au coeur de FR3. Plus. Par exemple, le cinable, le corin d'or. Le cinable, le corin d'or, nous avons sur la Amoglie, c'est du temps que tu vois la mobilisation à la Sangha, c'est des densités de fer énormes. C'est pas, à Mayoko, c'est FR2, un peu mélange avec, voilà. Donc, c'est une sorte de minéraire. Nous, on connaît ça, on a géré ça. Quand j'utilisais le problème du pétrole, à quel moment est le pétrole? Nous, on connaît les pétroles, qu'est-ce que ça veut dire le pétrole? Il faut aller voir les herbes géologiques. Depuis l'ère, depuis combien, l'ère primaire, les secondaires, les tertiaires, et autres. Les pétroles, je vous informe que c'est les conséquences de ce qui s'est passé à l'ère primaire, déjà avec le souci des carbonifères qui est bien connu ici en France, c'est dans les Ardennes, les bassins houillers et tout compagnie. Donc, je ne vais pas aller en détail. Bon, j'arrête là. Merci.